sur cette photo nous allons vous faire le décryptage de ce que l'on appelle la gestuelle pictographique donc sur cette photo comme vous pouvez le voir de gauche à droite donc là vous avez Rodolphe Adada qui est un bras droit de Denis Sasso Nguesso et tout au fond vous avez le fils du dictateur Christelle Denis Sasso Nguesso et à la droite de Christelle vous avez Eric Gaubert en délit je dis bien à la droite et juste au milieu vous avez Bruno Lomère qui était qui est le ministre des finances de la république de France et à la droite de Bruno Lomère vous avez vous avez Jean-Claude Mungakosso aussi un bras droit du dictateur Denis Sasso Nguesso par contre à la gauche de Bruno Lomère vous avez Colline Makosso qui d'ailleurs mal vêtu avec une apparence très peu très peu imposant il est très peu imposant mais voilà donc cette photo ou retrace bien si vous pouvez prêter attention la gestuelle au colline et Makosso est en position de garde à vue ce qui fait de lui en quelque sorte comme un guignol un guignol qui vient solliciter de l'aide financière auprès du maître du colomb blanc voilà et Christelle est tout au fond souriant avec une corpulence d'un enfant gâté dont l'avenir semble être bien tracé et Rotol Fatata c'est quasiment la même chose c'est quasiment la même chose on peut bien se demander comment Colline et Makosso a pu accepter une telle injure une telle injure lorsque l'on sait les véritables le principe de ce régime c'est Rigaud Berrandelli, Christelle Sasso Nguesso, Rodolf Adatta et Jean-Claude Ngakosso cette photo est une honte pour l'image et l'histoire du peuple vili C'est une honte pour l'image et l'histoire du peuple vili